Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres fin ce lundi de la réunion du groupe international de contact sur la Centrafrique. Les participants ont appelé à la mobilisation de 20 millions de dollars pour aider à la reconstruction du pays. La lutte contre l'impunité s'intensifie au Togo à quelques jours de l'élection présidentielle. Les organisations de la société civile et des droits de l'homme demandent que l'État togolais rende justice aux victimes des violences politiques de 2005. Et la quatrième édition du festival du film africain ont versé port ce lundi à Luxor en Égypte. Au programme de l'événement, la projection de plusieurs films mais aussi des ateliers d'art. Le groupe international de contact sur la Centrafrique s'est donc réuni ce lundi 16 mars à Brazzaville au Congo pour évaluer les dispositions prises dans le cadre de la transition. Les participants ont profité de l'occasion pour appeler à la mobilisation de 20 millions de dollars. Une enveloppe nécessaire à la reconstruction du pays. La septième réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en courant Centrafrique appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment favorable et optimiste qui nous donne espoir et je crois qu'il faut que la communauté internationale continue de nous appuyer et surtout rien ne peut avancer si les promesses faites ne sont pas réalisées. Il faut absolument que nous mobilisons les ressources nécessaires et que nous savons qu'il y a d'autres crises ailleurs, que la RCA peut-être n'est plus dans les médias comme avant, mais la RCA reste un danger potentiel. N'oublions pas que Boko Haram n'est pas loin. Les participants à cette rencontre ont déploré le retard accusé dans la mobilisation des fonds nécessaires au regroupement des combattants des différents groupes armés. Toutefois, sur le plan économique et humanitaire, d'importants résultats ont été accomplis. La leçon que nous pouvons tirer de ce groupe de contacts, en fait c'est une leçon extrêmement optimiste et qui nous donne vraiment espoir. En tout cas, nous sommes encore certes dans le tunnel, mais on commence à voir au loin le bout du tunnel et la lumière. Nous savons désormais que nous y résolvent. Donc, en fait, tous les critères virent lentement et graduellement au vert, que ce soit sur le plan sécuritaire. Il y a des avancées énormes aujourd'hui, que ce soit sur le plan, par exemple, de recouvrement des recettes de l'État. Là aussi, il y a des avancées énormes. Nous sommes passés de moins de 30 quelques pourcents en termes de taux de croissance à aujourd'hui plus de 1,5 environ. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a été décaissée par l'Union africaine pour soutenir le processus de transition. Des élections devraient avoir lieu avant août 2015 ou plus tard. Reprise des combats au Sud-Soudan. Malgré les négociations et les multiples cessez-le-feu signé, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Tandis que les affrontements continuent, les victimes se multiplient et les déplacés également. Depuis le début du conflit, en décembre 2013, 2 millions de Sud-Soudanais auraient fui les zones de combat. Ibraha Dintiaï. Reprise des combats au Sud-Soudan. Le fragile cessez-le-feu à une nouvelle fois, volé en éclat ce mardi 17 mars. Les rebelles sud-soudanais ont confirmé la reprise des affrontements avec les troupes gouvernementales près de la localité de Rank, située au nord du Sud-Soudan. Lundi Jouba avait affirmé avoir fait de nombreuses victimes dans le camp des combattants rebelles dans cette région. Ce qu'il faut relever c'est que la reprise des combats dans le Soudan du Sud était presque prévisible au regard des échecs des pourparlers qui ont eu lieu à Dussabeba en Éthiopie au début de ce mois. Précisément ces accords de paix qui ont été ajournés le 6 mars dernier. C'est un conflit qui dure déjà depuis plus d'un an et qui a fait beaucoup de mal et beaucoup de tort au peuple du Soudan du Sud. C'est une guerre qui a déjà fait plus de 10 000 morts et plus d'1,5 million de déplacés en un an, si on doit partir de décembre 2013. Et donc la reprise des hostilités ne fera qu'aggraver cette situation. Le président Salvekir et son ancien vice-président Riyak Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début du mois de février 2015 leur 7e CCLFE en un an. Il est difficile aujourd'hui d'envisager un processus de paix viable compte tenu des échecs répétitifs des accords de paix qui ont été signés par le passé. C'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir à partir du nouveau plan de paix qui est soulevé par le Premier ministre éthiopien au nom de l'autorité intergouvernementale est-africaine. Maintenant, il faudra voir si tous les États de la région vont s'impliquer massivement dans la résolution de ce conflit et quel sera le rôle de l'Union africaine dans la gestion de ce conflit. On attend beaucoup plus que l'Union africaine se positionne et stimule la mobilisation régionale voire même continentale pour le règlement définitif de ce conflit. La reprise des combats est un coup dur pour l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD qui a organisé plusieurs pourparlers stériles à Addis Abeba en Éthiopie. Au Togo, les organisations de la société civile et les associations des droits de l'homme réclament toujours que justice soit faite pour les victimes des violences politiques de 2005. Le processus électoral de cette année avait en effet été entaché de violences et 72 plaintes avaient été déposées. La lutte contre l'impunité et l'injustice se poursuit au Togo. La société civile et les organisations internationales s'artivent davantage depuis 2005 pour rendre justice aux victimes des violences politiques dans le pays. Le droit à la justice est un droit garanti par la Déclaration universelle des lois de l'homme, garanti surtout par la Constitution togolais. Ça veut dire que lorsqu'un citoyen se sent lésé, il doit s'adresser au tribunal. C'est ce que nous avons fait. Et c'est dommage que l'État togolais ne veuille pas justement faire avancer la machine judiciaire. Les citoyens ne se sentent plus en sécurité à partir de ce moment. Ce que nous avons fait, nous sommes allés auprès de la justice communautaire, la Cour de justice de la CDAO. Cette Cour a ouvertement et officiellement condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice des victimes. Depuis plus de 18 mois, la décision de la Cour de justice de la CDAO n'est toujours pas mise en œuvre. Le 28 janvier dernier, le collectif des associations contre l'impunité au Togo a dénoncé le non-respect des engagements pris par l'État togolais à l'égard des victimes des événements de 2005 dans le pays. Est-ce que nous faisons rentrer nos pays sur la voie de la modernité en ancrant des institutions véritablement démocratiques comme ça se fait à côté au Ghana, comme ça se fait au Sénégal, comme ça se fait dans d'autres pays ? Ou bien nous voulons continuer à la traîne ? En 2005, les violences survenues lors du processus électoral avaient occasionné des pertes en vies humaines. 72 plaintes ont été déposées avec l'appui du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Les regards des victimes sont tournés vers l'État depuis les événements politiques de 2005 pour que justice soit rendue. Et toujours au Togo, sachez que la grève générale dans le secteur public est reprise ce mardi pour 72 heures. Alors que les discussions avec le gouvernement sont au point mort, les grévistes réclament toujours une revalorisation de leur salaire et demandent également la démission du ministre de l'Éducation nationale. Le 7e art à l'honneur dans la ville égyptienne de Luxor. La 4e édition du Festival du film africain a ouvert ses portes ce lundi 16 mars. Au sommaire des activités, la projection de plusieurs films africains mais aussi des ateliers d'art. Reportage de nos envoyés spéciaux à Luxor, Hortense Asaga et Ousse Nouguet. Luxor célèbre le cinéma d'Afrique. Prenez un lieu chargé d'histoire et mondialement reconnu comme Luxor en Égypte. Ajoutez-y des organisateurs cinéphiles ayant envie de donner la priorité à l'art et à la culture de toute l'Afrique. On obtient ainsi les ingrédients qui permettent la tenue de la 4e édition du Festival de films africain de Luxor. La coopération économique et politique est importante. Le plus important, c'est la coopération à travers la culture. Autour de nous, le monde est victime d'activités hostiles, de terrorisme. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconstruire la manière dont les gens pensent. Donc la culture est très importante. Ouvert en grande pompe sur le Nil et au temple de Karnak, en présence de nombreux professionnels du 7e art, le LAF, comme on l'appelle, est déjà une référence en matière de cinéma. Avec près de 60 films qui seront en compétition dans 5 catégories. Des oeuvres sélectionnées car elles ont toutes la particularité de parler de l'Afrique. Bien là, on nous a plongé directement dès la sortie de l'hôtel dans l'ambiance festive du coin. Moi j'ai connu Luxor il y a plusieurs années avec ma famille. Et puis c'était pas la même fête. Là c'est la fête et puis je retrouve Éric Eboané qui non seulement est un compatriote, est un ami mais qui a joué dans un de mes films. On va batailler parce qu'on fait partie du même jury et on a des goûts différents. Donc ça va être très dur. Oh ça je suis sûr qu'on va y arriver et qu'Éric Eboané se dira, mon réalisateur a peut-être plus raison que moi de choisir tel ou tel film. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Tunisie, des étudiants, des travailleurs, des banquiers, de tout. Et on a envie parfois de les impliquer dans des histoires et on a envie de raconter comment vivent ces Africains. Et c'est l'essence même de ce festival qui se veut un carrefour d'échanges et un lien entre l'Egypte et le continent mer. Pour illustrer cet engagement, c'est le film Timbuktu du Mauritanien Abderrahman Sisako qui a été projeté en ouverture du festival. Ce dernier, pour rappel, se tient jusqu'au 21 mars à Luxor. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.